Générique Merci beaucoup et bonjour à nos téléspectateurs, à l'ensemble de toute cette équipe technique qui est au sein de Congo Live Télévision. Merci de nous avoir conviés à ce débat et nous espérons que les choses vont se passer très bien. On parlait déjà de l'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo où il a été entendu que l'Igno européenne apporte une fois son soutien sur le Rwanda. La République démocratique du Congo ne s'observait pas de la même façon et aujourd'hui plusieurs Congolais se plaint déjà que l'Union européenne a oublié la RDC. C'est une politique de dépoids des mesures parce que vous savez l'Union européenne se sont fait des organisations qui travaillent avec beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de manipulation et du coup ils soufflent à la fois le chaud et le froid. Donc du côté de la République démocratique du Congo, moi je pense que nous devons nous méfier du comportement des autorités de l'Union européenne en telle sorte que nous devons beaucoup plus nous focaliser sur l'essentiel, sur ce qui nous revient en termes de responsabilités. Mais si nous pouvons continuer à compter sur l'Union européenne qui joue les dépoids des mesures, comme j'étais en train de le dire, ils sont en train de retrouver beaucoup plus leurs intérêts du côté du Rwanda que du côté de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle ils sont en train de nous distraire en nous faisant en sorte que nous pouvons uniquement solliciter les dialogues ou les négociations entre le Congo et le Rwanda à travers le 1-23 parce qu'effectivement ils investissent trop dans l'armée rwandaise et dans le gouvernement rwandais pour qu'ils aillent intervenir dans les opérations militaires au niveau du Mozambique mais aussi au niveau de la République centrafricaine. Parce que nous savons que le Rwanda n'a pas d'effectifs pour livrer la guerre sur tous les fronts, notamment au niveau du Mozambique, du côté de la Centrafrique et en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle en tout cas il joue au sapeur-pompier pour que la RDC ne puisse pas déclencher les hostilités sur le plan militaire afin que le Rwanda effectivement puisse continuer son déploiement au niveau du Mozambique et de la République centrafricaine à travers la mission des Nations Unies. Et que c'est banné, vous pensez que ça va continuer ainsi ? Bon, jusque-là, le Rwanda se retrouve comme étant le pays le plus malin dans cette histoire mais moi je trouve aussi que c'est le pays le plus perdant parce que dans tous les cas nous savons que ces organisations occidentales jouent à un jeu très dangereux, c'est comme la politique des citrons. Ils peuvent arriver à vous doter tout ce que vous pouvez mais à un certain moment ils vont finir par vous presser et après vous avoir vidé on vous laisse comme des caracasses. Et le Rwanda peut-être, M. Kagame ne comprend pas cette politique parce que Mobutu avait été peut-être admiré ou amadoué de la même manière mais fin de fait il a fini par être lâché. Et Kagame aussi ces jours sont comptés. Le fait de lui faire monter au créneau comme ça, c'est une manière de l'exposer encore davantage et moi je pense que sa chute pourrait être encore très fatale. Jebisabango, Christophe Mouissa est notre invité aujourd'hui. Donc Makambo, Yobo, Nios, Boyo, Kaka, ça va vibrer. On parle ici de la Sadek et l'EAC. Une fois on a observé la RDC qui a fait son adhésion dans l'EAC, la population congolaise, vous personnellement, vous personnellement, Mouissa, vous avez aussi déclaré que l'EAC a échoué. Ainsi vous vous êtes débarrassé de l'EAC. La Sadek est venue. Aujourd'hui est-ce que vous craignez un conflit régional entre la Sadek et l'EAC? Oui, ce sont des signes qui ne trompent pas, bien qu'avec toute la sagesse, je crois, qui anime les différentes autorités ou les différents chefs d'État de la sous-région. C'est un risque qu'on peut effectivement éviter. Mais aujourd'hui, à la lille où vont les choses, nous risquons effectivement d'observer une guerre entre les deux grandes organisations sous-régionales, notamment l'EAC et la Sadek de l'autre côté. Parce que vous verrez que l'expansion de l'influence rwandaise dans les pays sous contrôle, ou en majorité les pays de l'Afrique australe, où il y a la majorité des pays de la Sadek, mais aussi, effectivement, la Sadek qui a aussi toute une armée pour aller appuyer les opérations d'un État membre, notamment le Mozambique, qui est attaqué par les djihadistes ou les terroristes. Ça semble être comme une négligence aux forces de la Sadek, jusqu'à ce qu'on ait parti trouver le Rwanda pour venir organiser des interventions comme État, les pays contributaires au maintien de la paix et de la sécurité. Et du coup, vous avez suivi comment est-ce que les forces de la Sadek en présence au niveau de Mozambique se sont retirées. Effectivement, justifia que les deux belligérants ne peuvent pas cohabiter ensemble parce que la politique sécuritaire des régions n'est pas la même. Comment est-ce que la Sadek qui est déjà présente au niveau de Mozambique pourrait encore en ajouter de plus la force rwandaise ? Ce qui crée un peu de la contradiction et la sagesse effectivement des États de la Sadek ont vu que c'était nécessaire de se retirer et de laisser le Rwanda continuer ou poursuivre les opérations militaires au niveau de Mozambique. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'au niveau de la République démocratique du Congo où la Sadek aussi est présente, il y a il est assez aussi qui était ici mais qui est fini par être ramené à force de n'avoir pas produit des résultats entendus par rapport à la question sécuritaire. Et du coup, je ne trouve pas mieux de voir les deux organisations s'enffronter. Mais si nous continuons avec les conflits d'intérêts économiques qu'il y a dans la Sadek comme d'allée assez, en tout cas nous risquons d'aboutir à ces conflits-là. Alors, la Sadek s'est retirée de l'autre côté parce qu'elle est entre-defendre de l'autre côté un RDC, elle est entre-defendre la RDC contre la rébellion de 1923 soutenue par les Rwanda. Ou si on n'aurait pas la guerre entre les Rwanda et la RDC, aujourd'hui la Sadek aurait travaillé avec les Ardives ? Non, il faut préciser que nous, la RDC, nous avons peut-être le malheur d'appartenir à ces deux grandes organisations. D'une part, nous faisons partie de la Sadek, de l'autre côté nous faisons partie de l'EAC. Mais les Rwanda ne font pas partie de la Sadek. Alors, c'est-à-dire les pays de la Sadek ou les autorités mozambicaines, en principe, devraient recourir à un État membre de la Sadek parce qu'ils font partie aussi de la Sadek pour venir faire les interventions militaires. Mais aller solliciter un pays qui est en dehors de l'organisation de la Sadek, alors que par rapport au réseau d'influence de chaque État, en tout cas chaque organisation, a un moyen de pouvoir intervenir sur les plans militaires lorsqu'un État membre est agressé. Mais pour nous, la RDC, au même moment que nous faisons partie de l'EAC et nous faisons partie de la Sadek, nous risquons de les confronter par rapport aux intérêts que chaque État ou chaque organisation vise en République démocratique du Congo. Je ne vois pas aujourd'hui la Sadek lâcher la République démocratique du Congo dans ces conflits, comme ça se fit le cas d'ailleurs pendant la période de Mousset Laurent Desé et Kabila en 1998. Je ne vois pas non plus l'EAC au vide des intérêts que représente la République démocratique du Congo. Dans cette organisation, lâcher la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, les forces de la Sadek montent en puissance avec les évensions ou soit les attaques sur le 1-23, et nous savons que c'est le Rwanda qui est derrière le 1-23, et le Rwanda fait partie des pays de l'EAC, c'est-à-dire la Sadek pour également prendre leurs responsabilités pour venir protéger l'un de leurs alliés. Ça peut être soit le Rwanda, soit la République démocratique du Congo, au nom effectivement de ce qu'ils appellent l'unité ou la cohésion de la sécurité entre les États membres. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Vous suivez aussi ce qui se passe au niveau des Béni, où les ADF continuent à tirer. Et les ADF sont des rebelles, sont des terroristes alliés à l'Ouganda. Donc, c'est véritablement un grand conflit au niveau de la sous-région. Si on ne gère pas avec beaucoup de sagesse, c'est toutes les deux grandes régions qui risquent d'être embrasées, d'une part, la Sadek, avec tous ses États membres, et de l'autre côté, les AC. Raison pour laquelle, moi, je solliciterais à ce que la Sadek puisse continuer sur sa lancée, en faisant en sorte que les Rwanda, au vu de l'alimentation des conflits en l'Est de la République démocratique du Congo, puissent se retirer dans les régions dans lesquelles ils contrôlent, bien que chaque État est souverain, effectivement, la Mozambique est souveraine de pouvoir se choisir qui pourrait revenir pour sécuriser son État, mais ce conflit est beaucoup plus régional, et même s'il pourrait embraser les autres États, c'est parfois l'Afrique du Cid, les Zimbabwe, les Botswana, qui sont beaucoup plus exposés, et les Rwandais sont loin d'être exposés. Et du coup, l'intervention du Rwanda n'a pas assez d'intérêt sur le plan stratégique, stratégique et sociologique dans la sous-région, comme la Sadek pouvait le faire en sauvegardant les intérêts. Et vous verrez qu'au niveau de l'EAC, l'EAC n'a pas intérêt à ce que la région puisse être embrasée, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qu'ils visent de part et d'autres, qui sont en RDC, comme au Rwanda. Et du coup, la Sadek a tout intérêt à pouvoir aider la République démocratique du Congo, pour que le Rwanda réussisse aussi à se replier ou à se ressaisir de sa malice, au fait, ou de sa complicité dans tout ce qui concerne l'agression ou l'envahissement de la République démocratique du Congo. Les autorités de la Mozambique savaient déjà qu'il y a la guerre à l'est de la RDC, et à Cégé vouloir encore appeler le Rwanda, pendant qu'ils doivent encore faire l'appel à la Sadek, Cégé, comment on peut qualifier ça ? Est-ce la politique de Paul Kagame ? On ne peut pas le qualifier comme un G, mais vous devez savoir aussi que chaque État est un droit d'entretenir ses relations multilatérales ou bilatérales. C'est le cas peut-être de la Mozambique avec le Rwanda, qui ne fait pas forcément allusion à la Sadek. Mais, comme j'étais en train de vous le dire, cette guerre ici, elle est aussi une guerre économique. Économique, pourquoi ? Parce que chaque État est en train de viser ses intérêts dans une guerre comme dans une autre. Vous avez suivi Ramaphosa, à l'époque, qui avait participé derrière, qui a été réélit, d'ailleurs prochainement elle va prêter serment, qui au Rwanda, à sa participation au 30e anniversaire du génocide, il a dit qu'il n'avait pas assez d'intérêt à faire la guerre, à participer dans une guerre entre le Congo et le Rwanda. C'est-à-dire, pour lui, il privilège les relations qu'il a entre le Rwanda et son pays et de l'autre côté, il privilégie les intérêts qu'il a entre la RDC et son pays. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il est en droit effectivement de se dire qu'on ne peut pas privilégier un allié au déterminant d'un autre. Surtout que c'est une question d'intérêt. Vous voyez. Et vous avez suivi même les autres présidents, comme William Ruto et les autres, tellement qu'ils ont de grands intérêts à la République démocratique du Congo. Tout mouvement de guerre qui pourrait s'annoncer ou qui pourrait s'observer, en tout cas, va entacher de manière directe ou indirecte à leurs intérêts. Raison pour laquelle ils sont en train de jouer aux sapeurs-pompiers pour calmer à ce qu'il n'y ait pas des offensives militaires. Mais à la l'air où vont les choses, en tout cas, c'est de là qu'on va aboutir. Et c'est de là que nous saurons la vraie face de chaque chef d'État, que ce soit du Kenya, que ce soit de l'Afrique du Sud, parce qu'ici, ça sera maintenant une question d'intérêt et de la géopolitique sur le plan stratégique. Alors, dans le temps où chaque État est en train de voir ses intérêts, comme vous l'avez déclaré, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des intérêts que la RDC a trouvés et d'aller à cette depuis son adhésion ? Bon, moi, je dirais que c'était d'abord une erreur très stratégique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à moins que je n'ai pas la même lecture des événements avec les autorités, mais pour moi, je me dis que c'était une grosse erreur d'adhérer ou d'intégrer l'Eastern Africa Community. Parce que dans tous les domaines, presque, je ne vois aucun intérêt. Que ce soit sur les plans sociologiques, où nous avons des communautés, en majorité Bantu, dans notre pays, alors que des pays de l'Eastern Africa Community ont des populations beaucoup plus nulotiques. Tu vois ? Donc, il y a d'abord une compatibilité sur les plans sociologiques et sur les plans culturels et même traditionnels. Vous verrez que même sur les plans de la colonisation, sur les plans linguistiques, nous, nous avons été colonisés et que notre langue nationale, notre langue officielle, c'est le français. Mais ils sont beaucoup plus des pays anglo-saxons où leur langue officielle, c'est l'anglais. Ils ont eu l'avantage, effectivement, d'avoir une certaine progression sur les plans industriels, où ils ont des industries, ils ont une économie plus ou moins stable chez eux. Contrairement à nous, qui avons encore une économie extravertie et que tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Et du coup, si le plan économique, nous, nous semblons être comme un grand marché pour l'Eastern Africa Community, qui a des productions, qui a des économies, pour venir vendre ici chez nous. Contrairement à nous autres, où les justifications, effectivement, de certains acteurs politiques, ils vous disent que vous commencerez à bénéficier des voyages sans payement des visas de séjour. Comme si, nous, Congolais, on a été créés, justement, pour aller faire le tourisme ailleurs, aller déambuler, que ce soit dans les pays de l'Afrique orientale. Et par rapport à ces positionnements, que ce soit... C'est là, c'est réaliste, pardon. C'est là, c'est réaliste aujourd'hui. Les Congolais commencent à voyager déjà. Non, mais il y a de l'hypocrisie qui règne, parce que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas payé le ténalier en Ouganda à une valeur d'environ 45 dollars. Vous voyez, donc, les choses ne sont pas encore mises en œuvre de manière administrative et politique pour permettre, effectivement, aux Congolais de jouir de l'appartenance de notre pays dans l'EAC. Et ça, c'est une perte énorme pour un État qui ne sait pas étudier les lignes. Détan, pour savoir quand est-ce qu'on peut intégrer une organisation sous-régionale. Parce qu'au-delà des problèmes que nous avons envers ces pays, nous devrions nous rassurer que est-ce que chez nous, d'abord, nous avons déjà organisé cette intégration nationale ? Vous savez que chez nous, on a encore ce problème de clivage de l'Est et de l'Ouest. On a les problèmes de Bassoaïl, de Mangal et Koso. Donc, le premier travail, c'est d'abord d'organiser une intégration nationale. Que tous les Congolais aient d'abord ce qu'on appelle l'identité commune, que nous puissions faire de notre État une nation. Une nation, c'est-à-dire un peuple qui est soudé et qui est solidaire. Mais à notre niveau, si aujourd'hui nous nous mettons, par exemple, à adhérer dans plusieurs organisations, parce qu'il n'y a pas qu'elle est assez, bien que c'est l'organisation à problème pour notre pays, avec de multiples agressions, des pays agresseurs, et de toute la voie, ou le chemin où proviennent les agressions, il y a d'autres organisations comme la communauté des États d'Afrique centrale, la CAC, nous faisons partie de la SADEC, et du coup, le fait pour nous d'appartenir à plusieurs organisations n'est pas un avantage. C'est par contre une perte, parce que chez nous, nous ne bénéficions pas d'aucune solidarité de ces États-là. Que ce soit la CRG, où nous faisons partie avec l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, et les autres pays de la région de Grand Lac, nous n'en bénéficions absolument rien. Et vous verrez que... Dans leur pays, ça marche ? Très bien. Il n'y a pas de difficultés comme en RDC ? Quand vous arrivez en Angola, même s'ils peuvent avoir des difficultés, est-ce qu'ils nous appellent pour venir apporter une assistance ? Mais pourquoi chez nous, lorsqu'il y a des difficultés, c'est tout le monde qui veut s'inviter ? C'est l'Angola, c'est le Congo-Braza, c'est parfois un pays aussi sous-développé et désorganisé comme le Sud-Soudan. On vous dit que les contégiens sud-soudanais vont aussi intervenir dans les conflits en RDC, alors qu'ils ont réussi à balcaniser leur pays par faute de pouvoir être organisés, mais on les amène chez nous aussi pour venir intervenir et jouer aux forces de maintien de la France. Une chose ? C'est une grosse erreur que nos autorités avaient vraiment commise d'intégrer notre pays dans l'Histair Africa Community. Mais ce n'est pas encore tard, avec les déclarations de Ruto, avec l'hypocrisie de Moussevéni et de Kagame, il y a lieu aujourd'hui de nous retirer de cette organisation et de nous réorganiser de nous-mêmes avant d'entrer dans d'autres organisations. Alors, on va finir par ici. Dames, messieurs, bonjour, c'est la congolève télévision en exclusivité. Je vous invite à l'Esta République Démocratique du Congo à l'invité de Christophe Moussa. Toussouki Awa, Ouganda, depuis un certain temps, je me rappelle, il y a des gens qui ont été qui ont été et qui ont été soutenu et qui ont été en Rébel M23. Les experts et les nations, ils n'y ont approuvé cela, d'après les recherches. Ouganda a répliqué qu'ils ne sont ni des prêts ni des lois dans cette affaire. Les Congolais, les Sengheli, ils ne sont pas en affaire. Donc, il a fallu attendre seulement les experts des Nations Unies pour nous croire. Parce que depuis un bon moment, nous, nous cessons de les décrier. Depuis que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir... Même Tshisekedi avait menacé de couper une collaboration militaire. C'est lui qui nous a mené les Nani... Nacolobéda Yango ? Yopi Diev. Parce qu'au départ, quand Tshisekedi devient président, nous, déjà, au niveau des organisations de la société civile, on l'avait clairement alerté que le Rwanda et l'Ouganda sont des pays très dangereux avec lesquels ils ne font jamais oser coopérer. Ils ont défié Mobutu. Ils ont défié Laurent Désiré Kabila. Ils ont défié Joseph Kabila. Est-ce que Tshisekedi, lui, il pensait que c'était lui vraiment l'homme providentiel qui pouvait se faire aimer... Non, non. Qui pouvait se faire aimer par Kagame et Mousseveni. Ce sont des gens, des serpas venimés qui sont utilisés par la communauté internationale pour faire du mal à la République démocratique du Congo. Et moi, je pense que tôt ou tard, le président Tshisekedi finira par présenter ses esquisses au peuple congolais le fait d'avoir rendu Kagame comme un partenaire fiable et Mousseveni. Ça, nous le disons parce que c'est notre président et il nous doit effectivement des explications et des résultats. Ils ont lancé les travaux ici de la construction des routes de Bounagana, Chacha, jusqu'à Routchour. Depuis qu'ils ont commencé ce projet, c'est de là qu'il y a le conflit à déclencher avec le Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Ce qu'il faut faire, nous devons rompre des relations diplomatiques avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Jusqu'aujourd'hui, nos frontières sont ouvertes avec le Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, l'administration de l'ambassade du Rwanda fonctionne à Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, je vous le confirme que nos autorités n'ont jamais pris une mesure coriace pour rompre des relations diplomatiques, politiques et économiques avec le Rwanda. Aujourd'hui, effectivement, Roubaïa est occupée. Vous, vous pensez que les minerais de Roubaïa passent par où ? Vous voyez ? Même avant ou pendant la guerre, ça transite toujours vers le Rwanda. Donc, aussi longtemps que nous n'avons pas encore prise des résolutions très strictes vis-à-vis du Rwanda et des mesures coriaces qui feront même peur à tous les, à tous ces multinationaux, ces pays occidentaux qui entourent le Rwanda, on ne nous prendra jamais au sérieux. Ça, c'est la première mesure. Deuxièmement, nous devons nous retirer pirement et simplement dans toutes les organisations dans lesquelles il y a le Rwanda et il y a aussi l'Ouganda et pourquoi pas les Kenyans. Nous devons aller plus loin. Comme un conflit ? C'est un conflit déjà, non ? Vous pensez quoi ? Nous sommes dans un conflit ici et nous devons le faire comprendre à notre population que nous sommes en plein conflit. Et ce conflit, s'il n'est pas bien géré, ça va encore se perpétuer sur des générations qui viendront. Je l'ai dit de manière très claire. Nous devons même suspendre notre participation dans les activités du Conseil de sécurité des Nations Unies. parce que les États aussi se fâchent. C'est ce que peut-être la plupart de nos autorités ne comprennent pas. Tu sais qu'il y a des aboudés sommets à EAC ? Mais ça ne suffit pas si le plan administratif ça n'explique rien parce que ces sommets-là visaient à choisir un nouveau secrétaire général de l'EAC. Sa présence ou son absence, peut-être si le quorum avait été atteint, il va assumer. Donc pour lui, moi je pense que le président Tshiseké au-delà de ces boycotts, il doit encore prouver comme un chef de l'État d'un pays aussi stratégique, donner sa place et de se retirer. Comme nous, nous sommes un grand pays, organisons-nous en interne et tous ces gens vont venir nous solliciter. Mais si nous continuerons toujours à aller faire des courbettes auprès des, ils ne vont pas nous considérer et du coup, cette guerre risquera encore de produire des nombreuses victimes qui sont nos compatriotes. Et nous n'aurons que nos yeux pour plairer. Parce que nous sommes dans une situation où c'est l'autoprise en ça, c'est l'autodétermination qui doit nous faire libérer de cette guerre. Comme des histoires diplomatiques ont déjà échoué, qu'on passe à l'étape suivante qui est l'offensive pour décrocher ce qu'on appelle la garantie de nos répétitions. Merci beaucoup. Il y a de jeunes qui nous suivent depuis les lignes de front et qui nous attendent pour la fidélité. Les messages sont lesquels qui sont lesquels qui sont lesquels. En tout cas, les gens ont été lesquels sont lesquels qui sont lesquels qui sont lesquels sont lesquels ils sont lesquels ils sont lesquels limités à 5 cm de leur côté ou qui ne sont pas. mouna bavanti robo sala nabalou beru kanyaba yongana et koussouke la bambou bb yango bisous de la banane va barouande ouana nabande konabango ba ugandé naba on yonso baso sala koutouba complice oubazana katia armé bambou yonso kou détecté bambou kalamigite donc l'okola va déjà valévé moratoire et à peine de mort au commun à bambou bagotia bambou à pour toi donc les lopins a ma pingana bisous a soutenir binon à plus de 500% donc bo kende liboso ata ba complice ou ya communauté internationale bazalisima ya rwanda na uganda binobo continue kaka boyo kama kelele wana ya ba kagame ba inyo européen etazini biso to kende mabeleza ya biso ifo tolonga ya ngopo tomo na tomo ni sabatuke benza leopare zali nakati afrique pe mutuonyo akomeka koutushe toko simba na république démocratique du congo a kouzwa fimbo chicote matando mingi eza soukaya émission nabissou ya lé l'autre oubi matando mingi nabaye nyo soba landa kibissou na diaspora pourquoi pas baye nyo soba zali nakati a république démocratique du congwe zara kinde konabiso christophe muissa zali mokoya bajen ou yobazo lite pour que changement et zara nakati ambokana biso jete youssouf ouki bingila david à cette belle présentation merci dame messieurs pour votre fidélité et à la prochaine pour d'autres actualités